et on se retrouve pour une vidéo test ce soir on va tester les cosmic shimmers donc j'ai pris pour ça sweet apple, princess pink et sweet violet on va tester ces trois couleurs sur un papier tamponné sur un papier embossé avec un classeur embossé de chez action un papier embossé où là c'est plus en relief comme extérieur en fait celui-là c'est plus vers l'intérieur celui-ci c'est plus vers l'extérieur et un papier blanc on va essayer de faire un fond donc on va voir ce que ça donne pour ça j'ai pris les mousses donc j'ai déjà testé la verte avec donc j'ai pris ces mousses là donc c'est des mousses que j'avais acheté chez action je vais vous montrer c'était un lot de 18 donc là j'ai de quoi faire j'en ai d'avance donc pour les peintures comme ça je suis déjà tranquille pour un moment alors on va déjà prendre les papiers embossés alors on va faire on va essayer de faire des fonds je vais prendre ça je ne sais pas si je vais pouvoir l'ouvrir comme ceci ou si j'ai été obligé de le machiner comme ça ce sera peut-être plus simple voilà par contre ça m'embête un peu de craquer le la 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 capsule de sécu mais bon c'est pas grave voilà alors on va prendre la verte alors je vais prendre la pointe là pour faire les feuilles voilà voyez suivant la couleur en plus vous avez plusieurs teintes du coup c'est ça qui est plutôt sympa le rendu est plutôt sympa j'aime beaucoup j'aime beaucoup le rendu ça rend super bien et c'est bon l'encre que vous remettez dessus ou je peinture je sais plus vraiment ce que c'est je crois que c'est de la peinture en fait l'encre faut que je vérifie mais j'aime beaucoup le rendu et donc voyez une multitude de teintes de vert du coup suivant ce que vous le retamponnez dans le pot vous avez différentes teintes un peu plus foncé un peu plus clair voilà maintenant on va faire les roses alors je vais les faire en violet par contre je vais prendre le gros côté soit aussi parce que c'est quand même une belle surface vous voyez suivant si vous voulez retremper ou pas vous pouvez avoir différentes teintes de en fait ça part du violet foncé vers le plus limite bleu quoi je trouve le rendu mais super sympa franchement j'adore je suis fan je suis fan je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup 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 voilà et après on va prendre le rose et là du coup ce qu'on va faire c'est tous les côtés pas fait en fait j'aime bien pour faire des fonds ça va être topissime quoi ah j'adore je vais rechercher sur mon rhodoïda que j'aime ici comme ça pas de pertes pas de gâchis ah je sais pas ce que vous en pensez mais moi je suis je suis super fan au niveau du rendu c'est fou c'est trop beau quoi regardez ça c'est vraiment joli je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup sympa hein déjà voilà on va prendre le deuxième on va faire le contraire on va faire rose sur les fleurs du coup je vais peut-être du prendre la pointe pour cela voilà on va prendre le vert il y a encore des fleurs je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire Merci. Alors après, soit vous laissez blanc pour le reste, soit vous faites aussi un fond. Là, moi, je vais le faire au violet pour changer un peu. Pour voir ce que ça donne, en fait. Voilà. Alors, ça part tout seul au lavage. Ne vous inquiétez pas pour vos mains. Il n'y a aucun souci. Même si j'ai oublié des fleurs, ce n'est pas grave en soi. Elles vont devenir violettes. Et le fond, ça sera d'autant plus joli. Ah, flûte. Voilà. Et en plus, vous n'êtes pas obligés d'en mettre partout. Comme ça, il reste un minimum de blanc aussi sur le fond. Et je le trouve trop joli. Regardez. Franchement, c'est super beau. Celui-ci et celui-ci. Moi, je trouve ça super sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime beaucoup. Voilà. Maintenant, on va faire un fond. Alors, on va essayer. Je ne suis pas sûre de réussir. Mais pourquoi pas, on va tester. Donc, on va faire des rangs plus ou moins foncés, clairs. Vous voyez, ça vire au bleu. Voilà. On va faire des petits. Voilà. On va faire des verres. Voilà. Et ensuite, on va prendre du rose. Et on va essayer de recouvrir. Voilà. Enfin, recouvrir. Je me comprends. Bon, après, ça, ce n'est peut-être pas l'idéal pour le faire. Enfin, disons qu'ils ne sont peut-être pas de qualité assez, comment, comment je pourrais dire. Assez caoutchouteuse, on va dire. Mais moi, j'aime bien quand même. Donc, ça me va. Bon, mais je suis quand même plus fan sur les classeurs en bossy. Ça rend vraiment très bien. Après, vous avez vu, ça se remélange. Après, je ne sais pas si je faisais le contraire. Tiens, on va voir. On va voir. Je vais faire déjà mon fond rose. Voilà. Et on va faire les points par-dessus pour voir ce que ça donne. C'est peut-être mieux comme ça, en fait. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est mieux comme ça que comme ça. Ouais. Là, je suis d'accord. Je préfère comme ça. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, à ce que j'ai compris, c'est prendre un tampon clear. Prendre de l'encre, enfin, du truc là. Venir mettre sur votre tampon. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment bien. Puis alors, au niveau des détails, c'est plutôt sympa. Je n'ai pas aimé mes lingettes. Flûte. On va prendre un autre tampon clear, du coup. Là où il y a plus de détails. Peut-être celui-là. Avec le rose. Ah, super. Vraiment. Regardez. C'est plutôt sympathique. Maintenant, je voudrais essayer de voir si on peut aquareller, aquareller ce truc. Donc, on va en mettre. Je vais prendre ça. Je vais mettre comme ça. Comme ça. Je ne sais pas. Ah. Il n'est pas propre. C'est mieux. Bon, ben, si vous pouvez. Vous pouvez vous en servir comme ça. Colorisez votre tamponnage. Ça marche aussi. Donc, de dépasser. Je m'en moque un peu. Étant donné qu'après, on détour. Vous entendez des gizmos. Ce n'est pas grave. Il est dehors. Il m'a vu rentrer. Parce que je crois qu'il a faim. Oui, sympa. Violet. J'ai repris dans la bourde que j'avais fait. Ce n'est pas grave. Ben, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt sympa. Regardez. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ça rend plutôt pas mal. Ensuite, ce qu'on va faire. Mais ça va marcher aussi. On va prendre le stencil. Les pochoirs. Hop. On va retourner ça. Et on va le faire. Comme ça. Allez. 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 puis on. Ce n'est pas... Je n'ai pas compris. Passons. Les poches... On va permettre. Ce n'est pas seng. work… Merci. Voilà, j'ai bougé, alors j'arrête, regardez, ça va super bien aussi avec un pochoir. J'aime bien, ah ouais, franchement, je suis fan. Ah, je suis super contente de mon achat, donc ça, c'est royal, c'est vraiment le top du top. Je suis super contente de ça, quoi, parce que quand je vois les possibilités qu'il y a pour les utiliser, donc avec des pochoirs, avec classeurs embossés, avec des pochoirs, vous pouvez tamponner, vous faites vos propres fonds. Franchement, c'est royal, je suis super contente. Et suivant le dosage de la couleur, vous n'avez pas la même chose, quoi, c'est ça qui est bien. C'est que, voilà, le rose, à fur et à mesure, ça s'estompe et ça devient beaucoup, 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 beaucoup plus clair. Voilà, ensuite, vous avez violet, pareil, bon, ça, c'est la mousse, elle n'est pas, elle n'est pas top top, donc c'est pour ça que ça fait des bouloches. Mais ça n'enlève pas le, le fait que, de ce que ça fait, quoi, le vert, à fur et à mesure que vous avancez, vous voyez, votre couleur, elle est plus claire, mais ça fait, ah ouais, c'est vraiment très beau, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment, vraiment très beau, regardez, ça fait un super dégradé, on peut vraiment jouer avec les couleurs. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça, c'est toutes les façons dont moi, j'ai testé, je pense qu'on peut encore faire plein de choses avec, j'en suis presque convaincue, il faut que je fasse des recherches. Je pense qu'on peut les utiliser autrement, encore, mais moi, en tous les cas, tout ce que je sais, c'est que rien que là, là, je suis super contente, parce que rien que ça, pour faire des fonds, mais franchement, c'est juste trop beau, quoi. Bon, j'avoue, je suis fan de celui-là. Moi, ça fait des grosses fleurs, j'aime beaucoup. Et puis, ben, là, le poussoir. Et tamponnez avec, quoi. Ça veut dire que vous prenez une autre couleur plus foncée et vous retamponnez sur votre fond, ça peut rendre encore plus beau, quoi. Ouais, et ben, moi, je suis super contente. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Donc, ça, ce sera le test, c'est le test de, des Cosmic Shimmer Shake Cloud. Voilà. Donc, moi, je vous dis à bientôt pour un autre test et passez une bonne soirée. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada